Bonjour à tous aujourd'hui nous allons plonger au coeur d'une ville extraordinaire à travers l'album de clé à dieudonnée la mégalopole une histoire à lire à la verticale publié chez la grume. Depuis des siècles la mégalopole est la destination touristique incontournable. Les gens viennent de très loin pour la visiter. Un jour il y eut même un visiteur d'une autre galaxie. Il se posa sur les toits de la ville. Un astronome travaillant dans l'observatoire juste à côté courut à sa rencontre. Quel touriste extraordinaire et quelle curiosité scientifique ! L'astronome le conduisit aussitôt à l'hôtel de ville. Le maire fut ravi d'accueillir ce visiteur d'exception et il décréta sur le champ cette journée fériée afin de donner la fête la plus grandiose jamais organisée. Une parade serpenta de l'hôtel de ville jusqu'au volcan municipal. Des artificiers improvisèrent une réruption festive. Les fusées multicolores explosaient en pétales de fleurs au dessus des spectateurs ébahis. On fit une immense partie de cache-cache dans le jardin chinois. Le visiteur attrapa un à un les 99 conseillers municipaux cachés dans les buissons fleuris et les nénuphars géants. Puis on lui présenta un à un des animaux exotiques du zoo. Devant les habitants émerveillés, le visiteur conversa avec chacun d'eux. Il échangea des politesses en éléphantin. Il fit même quelques blagues en girafé. Sur le parvis de l'opéra, la cantatrice municipale donna un concert grandiose. Sa voix mélodieuse caressa les oreilles du visiteur avec tant de délicatesse qu'il en fut ému aux larmes. Passionnément épris de la ville, le visiteur extraordinaire demanda un permis de résidence. On lui accorda immédiatement et il fut nommé par le maire ambassadeur de l'étranger lointain. Pour fêter ça, on organisa un fabuleux goûter avec les desserts des plus grands pâtissiers. Ils apportèrent des dizaines de gâteaux raffinés, des tartes croustillantes, des bavarois fondants, des forêts noirs et des monts blancs vertigineux. Mais l'ambassadeur avala une praline de travers et s'évanouit. Tous les citoyens pensèrent qu'il était mort et ils furent dévastés par le chagrin. Selon leur coutume, ils déposèrent son corps sur un petit radeau fleuri. En dérivant, il passa devant la sirène qui résidait dans les canaux. Elle comprit immédiatement la situation et donna une grande tape dans le dos de l'ambassadeur qui recracha la praline. Amoureux en un regard, ils décidèrent de se marier. Mais la sirène ne pouvait pas marcher jusqu'au bureau de l'état civil. Alors l'ambassadeur appela sa soucoupe volante et ils se mirent en route. Une fois marié, la sirène proposa à son ambassadeur chéri de rendre visite à un vieil ami. C'était le tout premier habitant de la ville, installé là depuis des millénaires. Après avoir partagé une limonade avec lui, ils plongèrent dans les profondeurs pour un long voyage de noces aquatiques. Ainsi se termine cette histoire extraordinaire, issu d'un livre extraordinaire que vous pouvez retrouver à la médiathèque. Sous-titrage ST' 501